Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les professionnels des rides disparaissent Sous-titrage Société Radio-Canada 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 la cloche, puis là, on a pris la poudre d'escampette. Qu'est-ce que ça fait si on sonne la cloche en dehors des heures d'église? Bien, c'est-à-dire que c'est un village, je le rappelle, et là, le pompier est arrivé, la police est... La police? Oui, la seule police, la seule police du village. Comment elle s'appelait, la police? Jean-Paul Laflamme. Hé, quelle mémoire! Jean-Paul Laflamme, et puis il y avait aussi le pompier, le pompier, comment on dit ça, le volontaire, qui s'est pointé, le maire s'est pointé parce qu'il habitait juste en bas de la côte. L'escouade tactique? Tout le monde est arrivé, bien non, on est à Seigne-Pétronille quand même. Alors, tout le monde est là, tout le monde cherche un peu, puis qu'est-ce qui se passe? Qui a sonné la cloche, puis ça n'a pas d'allure, il n'y a pas de feu, il y a quelqu'un qui s'est fait appeler, est-ce qu'ils ont appelé la mairie et tout ça, puis dans le temps, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, là. On s'entend s'il y avait un feu au sonnet la cloche? Bien oui! Cherche! Je le comprends! Moi aussi! Ça a été long! Et là, est-ce que vous êtes fait prendre? Non. Non? On s'est poussé, mais le dimanche suivant à l'église... Oups! Mais tout le temps qu'on a, malheureusement. Ah, Claudette, taille-faire! Elle a passé la journée cachée dans les dix avec sa tucre rouge, des fois elle l'enlevée, des fois elle la mettait à sa tucre rouge, le sac était caché dans le phare, vous êtes sortis à la fin de la journée, vous avez pris votre sac dans le phare! À 4 heures, c'est ça. Et on peut lui poser des questions, oui. Je suis revenue, et là, tout va bien. Moi, j'ai manqué mon examen, mais là, je me dis le lendemain... Mais Claudette, tu sais qu'il y avait dans ce sac, là, là? Il y avait un élit! Mais l'élit, c'est quoi, là? L'élit, pour aller à l'école, comme tout le monde, là? Il y avait-tu un lunch là-dedans? Pas du tout, dans ce temps-là, on n'avait pas de lunch là-dedans. Alors, pas du tout! Il y avait de l'alcool! Pas d'alcool non plus! Pas de bonbons non plus! Et pourquoi m'amener le sac avec vous à l'église? Parce que j'avais l'air plus libre. Je pouvais m'en aller sans ça. Moi, je me promène sur la rue avec un sac d'école, en dehors des heures d'école. Fait que vous aviez quel âge, à peu près? À peu près dix ans. Fait qu'il y a eu un enfant de dix ans qui se promène une journée d'école, pas de sac, c'est correct. Oui! Oui! Mais si elle avait un sac, on se dit, oh, elle, elle va à l'école! C'est ça! Elle se posait à l'école! OK! Écoute, c'est sûr! Alors, là, je suis revenue, mais l'an dernier matin, je me suis dit, écoute, j'ai toutes des mentheurs! Non, non, j'ai vraiment rencontré le diable! Le diable! C'est sûr que j'ai rencontré! C'est le diable qui m'a incité à laisser mon sac d'école dans l'igloo, là! Là, ça n'a pas sonné, là! L'igloo! C'est à ton tour, vas-y! C'est bon, mais ça s'est à sonné, là! Elle leur rencontrait le diable, vas-y! C'est tout! Ben oui, ben oui, c'est ça! Mais c'est tout des menteurs, parce que c'est moi! Non, 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 non! C'est moi qui s'est venu avec un peu, là, quand tu continues! Ah, c'est moi qui s'est venu avec un peu, là, quand tu continues! Ah, c'est moi qui s'est venu avec un peu, là, quand tu continues! C'est mon tour, c'est pour ça! Oui, oui! Qui, là? Mais pourquoi t'as rencontré le diable? C'est lui qui m'a incité à pas aller à l'école, parce que j'avais pas de raison, dans le fond, pour manquer un examen de musique! Vous avez parlé un peu, là, pourquoi? Non, non, mais dans l'igloo, moi, je me dis, c'est le diable qui m'a dit! Le diable dans l'igloo, en plein de diable! Je sais quoi ce que... On sait pas, on sait pas! Il n'y avait pas un nouveau squelette! Non, non, c'est parce que j'étais vraiment toute maillée, parce que j'étais moi, vous êtes toutes des menteurs! Est-ce que c'est moi qui ai fréquenté l'église dans un but diabolique? Arrête-t-on que j'ai posé les questions? Non, non, j'exagère! C'est bizarre, parce que j'étais au même âge que vous, à 9 ans, c'était à 9 ans la confirmation? À peu près 9 ans! À peu près! Tu sais, moi, c'est le cardinal léger, toi, t'es trop jeune, là! Non, non, c'est le cardinal léger, oui! Le cardinal léger, qui m'a confirmé! Donc, il t'a donné la claque de bizarre, oui! Et, on était... Exactement, les jeunes, vous savez pas ça! Ben, il n'en a donné rien qu'une, là, il faisait pas des taloches de même! Oui, oui, mais dans notre famille, on exagère tout le temps! Il n'avait de léger que la claque! Alors, ce qui arrivait, c'est que les petites filles, en première communion, puis tout ça, on s'en va rencontrer le cardinal léger, puis on s'en va au presbytard à côté, puis il nous rencontre une à une, puis il nous avertit qu'il va nous donner une tape, et puis de ne pas s'en faire, que c'était ça la confirmation. Moi, j'étais fâchée, oh non, mais c'est trop bon, mon histoire... Ben oui, on peut continuer! OK! Là, je suppose que tu m'as pleuré! Non, pas du tout! J'étais tellement insultée, qu'à un moment donné, après la confirmation, on a eu comme une petite réception, puis là, je suis passée à côté des toilettes des prêtres, à côté, entre le presbytard, il y avait comme un petit couloir, et puis là, je suis rentrée, puis j'ai écrit dans la toilette des prêtres, « Dieu voit tout! » C'est ça! C'est ça, mon affaire diabolique, dans une église! Mais écoute, c'est incroyable! J'ai même fait pire que ça! Pire! C'est impossible de faire pire que ça! J'étais très tanante quand j'étais jeune, j'ai même fait pire dans la toilette des sœurs, ça, c'était pas à l'église, mais c'était... C'était qui? J'avais mis du sérum de raf dans la toilette! À partir de maintenant, on ne peut plus mentir, on est obligés de dire la vérité! C'est vrai! Est-ce que vous serviez la messe à Sainte-Pétronille? Oui! OK! Claudette! Vous n'avez pas le droit de mentir? Non! Avez-vous déjà été influencée par le diable? Oui! Isabelle, est-ce que le cardinal léger t'a déjà touché? Oui! Ah! Ouh! Rappelle donc les trois squelettes, j'ai commis un mauvais coup durant les filérailles, j'ai fréquenté l'église dans un but diabolique, et j'ai eu une lubie, j'ai eu une lubie alimentaire douteuse. Qui a fait quoi en bas? On vous donne la réponse après la pause. Merci! Une famille en guerre. Tout va bien? Non, Daniel. Daniel, je suis ravi que tu sois rentrée, mais notre famille va au-devant d'une catastrophe absolue, dont elle pourrait ne pas se relever. J'en ai marre, qu'il y en ait toujours un pour me monter contre l'autre. Les pires ennemis. Vous avez violé et le règlement du lycée et la loi. Tu me fais pitié. Je vais le tuer. Sont à l'intérieur. Je te donne des excuses depuis longtemps. Non. Ce que tu me dois, c'est la vérité. Vengeance. Ce soir, 20h. Qu'est-ce que t'as fait? Par Radio-Canada. C'est la méga-tendance en ce moment. L'huile de noix de coco. Natural Instincts en contient. Hydratation et éclat. Mes cheveux ont l'air plus en santé et plus beaux qu'avant ma coloration. Natural Instincts avec de l'huile de noix de coco pour un look santé plus beau. Il y a des moments comme ça, tu sais pas pourquoi un truc... Quelles sont les chances de se faire amie avec un écureuil aussi romantique que vous? Quelles sont les chances de trouver un casino extraordinaire et tout naturel? Bienvenue au Casino de Mont-Tremblant par pur plaisir. J'ai travaillé chez Ford pendant 30 ans. J'ai été dans la grande famille de Ford toute ma vie. À l'époque, on avait des gros V8. Écoboost pour le consommateur, c'est économe et puissant. Oui, bon. Papa, c'est pas compliqué. Tu pèses sur le bouton, le volant tourne, ça se fait tout seul, c'est stationné. Le prix employé, c'est le meilleur prix. Tout le monde paye ce que nous payons. Les prix employés Ford, c'est maintenant. Avec des rajustements de prix allant jusqu'à 14 000 $, vous payez ce que nous payons. Visitez votre concessionnaire Ford ou Ford.ca pour obtenir votre prix employé. Moi, il y a des amis qui me disent que j'ai du sang bleu dans mes veines. Vous adorez la fraîcheur du linge qui vient d'être lavé? Mais dans votre garde-robe, la fraîcheur s'en va. Essayez le nouveau Downy Unstopables éclat. Il remplit votre garde-robe d'odeur si fraîche que ça dure 12 semaines. Downy Unstopables, essayez-le avec Downy Infusion. Commencez bien la journée avec la boisson aux amandes Silk True Almond. Ces trois délicieuses saveurs contiennent autant de calcium que le lait et ont un bon goût onctueux et velouté d'amandes. Alors, ensoleillez votre journée avec Silk True Almond. Vous l'attendiez? Alors, la boisson. C'est la super-vente de liquidation de Club Piscine. Tout doit être liquidé. Piscine, meubles, spas sont réduits jusqu'à 70%. Profitez-en uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Voici le nouveau hamburger fromage bacon sur petit pain pretzel de Wendy's. Bacon croustillant, sauce au fromage fondu et moutarde au miel fumé sur un pretzel tendre. Avec une bonne poutine, c'est tout un combo. Offre d'une durée limitée. C'est carrément bon, c'est Wendy's. Votre voiture mérite Shell V-Power. Conçue afin d'offrir une performance optimale, aucune autre essence super n'aide à garder votre moteur plus propre. Expérimentez la puissance du V grâce à l'essence super Shell V-Power. Un sourire inoubliable. Un moment unique. Une soirée aux mille décors. Une soirée aux mille saveurs. Cet été, évadez-vous autrement. Avec Croisière AML. Avec mon homme de la semaine, Christian Bégin, je reçois la comédienne Amélie Grenier, le chef d'orchestre Globe Trotter, Yannick Nézé-Séguin, l'artiste toujours à propos, Jim Corcoran et Patrice Michaud, chante Marat-Tremblay. Benelope McQuaid. Ce soir, 21h, à Radio-Canada. Elle, c'est Elisabeth Bergeron, notre prof d'art plastique. Elle est cool, mais elle est un peu weird. Elle dit que l'introspection par l'art, ça peut donner un sens à nos vies. Nous autres, on pense qu'il dit ça pour en donner un à la sienne. 30 vies, dès le 9 septembre. Ici Radio-Canada, télé. En durant la pause, les gens votent de façon électronique sans se consulter. On fait une moyenne, donc, en majorité. On cherche ce que les gens ont voté. J'ai commis un mauvais coup durant des funérailles du côté de Julie et son équipe. De qui s'agit-il, selon vous? De Winston McQuaid. Winston, d'accord, du côté d'Adrienne et son équipe. La même chose. Ben, voyons-le. Alors, est-ce que tu as commis d'un mauvais coup durant des funérailles? Ouais. Même âge, même cousin, même village sur la même île. Bon, c'est pas drôle. C'est-à-dire que l'été, il y a plein de gens qui sont là pour l'été, mais quand l'automne arrive, tout le monde leur tourne dans la ville. Alors, il reste les gens du village. Et mon grand-père est décédé. OK? Donc, funérailles à l'église et tout ça, la même église, l'affaire des cloches, même affaire. Là, on revient à la maison, et, tu sais, on n'est pas bien. Puis, il y a les mêmes cousins autour, puis on se dit, qu'est-ce qu'on ferait de baisser les plates, tout le monde a mis une barre, c'est-à-dire. Hé, si on allait faire un tour chez M. McMahon-Ami, M. McMahon-Ami avait pas loin de 80 ans, et c'était un vieux bougonneux, mais vraiment, qui faisait peur aux enfants. Il nous faisait peur. C'est-à-dire qu'on allait acheter des bonbons chez Blais, puis si on sortait, puis lui, il rentrait, il faisait... Ça fait qu'on était très impressionnés par M. McMahon-Ami. Ça fait que lui, il était retourné en ville aussi, mais on savait qu'il y avait une Jeep dans son garage. Il y avait une vieille Jeep de l'armée. Je crois que je l'avais ramené dans la première guerre. C'est lui qui a ramené dans mon... Qu'est-ce que vous avez fait? Ça n'est pas... C'est-à-dire qu'on est allé, toute la gang, là, on a levé le capot, on a regardé, c'était un vieux Jeep, on a enlevé les câbles sur les bougies, OK? Puis là, on a débranché ce qui s'appelle l'alternateur, on ne savait pas ce que c'était. Puis là, mes cousins n'avaient assez, ils voulaient qu'on retourne là-bas. J'ai dit non, j'ai dit on va se venger, il est trop méchant avec nous autres. J'avais trouvé un couteau sur l'établi et j'ai dit je vais péter les pneus. On est à quatre, on pète chacun pneu puis on répartit, comprends-tu, les dommages. Mes cousins disent, es-tu fou? Oui. On va se faire prendre puis on va se faire punir. Mais moi, dans ma tête de cochon d'Irlandais, le comprends-tu, non, moi, je veux me venger. Tu sais l'émission Vengeance? Oui, 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 oui. Un peu dans cet esprit-là, je décide de prendre le couteau et je pète les quatre pneus. Mais c'est l'influence du diable! Mais oui! On va le dire. On est dans un émirail. J'ai fréquenté Louis de l'Église dans un but diabolique du côté de Julie et son équipe, de qui s'agit-il selon vous? Claudette, taille faire. D'accord. Et du côté d'Andréanne? Isabelle, la jeunesse. Isabelle, est-ce que c'est toi? Non. Non? Claudette. Claudette, est-ce que c'est l'histoire dont vous nous avez parlé? Oui! Je l'avais dit. Oui, puis le lendemain? Bien, le lendemain, j'ai fait la même chose. C'était long. Sauf que... Par deux jours, vous n'êtes pas à l'école. Deux jours, j'ai manqué l'école. J'ai foxé l'école. On disait foxé dans ce temps-là. Et moi, une petite fille parfaite, la petite fille que tu ne peux pas t'imaginer, élevée avec les soeurs, jamais tu n'aurais pu t'imaginer. Mais quand je suis revenue, par exemple, mon sac n'était plus là à quatre heures. Non, la deuxième fois. Oui, la deuxième fois. Le diable l'avait pris. Alors, je suis arrivée chez nous, puis là, ma mère, elle disait, «Écoute, il y a des enfants qui sont venus me porter ton sac d'école. Ils avaient vu mon nom. » Ils l'ont trouvé dans l'Uglou, dans le fort. Alors là, elle dit, « Pourquoi tu as fait ça? Je ne comprends pas. » Mais là, c'est parce que je ne voulais pas faire mon examen de musique puis de théorie. Mais attends que je dis ça, ta fille. Oui, oui, c'est terrible. Là, elle dit, « Écoute, tu vas aller toi-même dire à soeur Rodrigue que tu as manqué l'école pendant deux jours parce que tu ne voulais pas faire ton examen. Écoute, je n'ai pas dormi de la nuit. C'est quelque chose. Avec le diable. Mais aaaah! Et tout à fait, j'ai une lubie alimentaire douteuse. Bien, trois bonnes réponses en trois pour les cuisines collectives du Grand Plateau. Bravo! Une lubie alimentaire douteuse. Moi, j'aurais pensé que les gens auraient pensé que c'est toi parce que tu as fait des émissions de cuisine. C'est quoi ta lubie alimentaire? J'aime ça manger des rouges à lèvres. Bizarre. Ah, sentez-moi ça, les amis. Mais voyons donc. Non. Non, non, mais je ne sais pas que je vous raconte l'histoire sans ça, sans ça. Ça sent le rouge à lèvres. Non, non, mais non, ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bon, mais pour pouvoir le manger. Non, mais pour que je vous raconte l'histoire. Oui, oui, oui. Non, non, quand j'étais petite. Quand j'étais petite... Tu mangeais des rouges à lèvres de ta mère? Quand j'étais petite, oui, c'est ça. Il y avait eu une enquête dans la maison chez nous parce qu'il y avait quelqu'un qui grignotait les rouges à lèvres de ma mère. Ma mère, elle disait ça ne peut pas être un écureuil. Ça ne peut pas être... Tu sais, il faudrait ouvrir le couvercle. En plus, on les verrait dans la cour, les lèvres rouges. Mon père... Mon père a fait une enquête. Puis là, moi, j'avais des petites dents. Mes dents n'étaient pas encore tombées. Donc, je devais avoir à peu près 5 ans. Et là, il est arrivé auprès des lèvres des dents de ma soeur qui avaient déjà des grosses palettes. Ce n'était pas elle. Il est arrivé devant moi... Au lieu de passer la chaussure comme dans Sandrillo, il faisait les rouges à lèvres sur mes... Oui, et c'était moi. Et j'avais menti. Et là, il m'a envoyé dans ma chambre parce qu'il a dit « Ce n'est pas parce que tu as mangé le rouges à lèvres, c'est parce que tu as menti. » Alors, depuis ce temps-là, que je ne mens plus. Merci à tous les trois. Merci à tout le monde. On se revoit demain, même heure. Et d'autres frères. À demain, tout le monde. Au revoir.